Musique Vous l'aurez compris, la vidéo du jour est un peu différente de d'habitude. J'avais tellement de choses prévues cette semaine que je ne pouvais pas me lancer dans un nouveau projet. Du coup, je vous propose de m'accompagner durant ma semaine et je vous souhaite la bienvenue dans mon tout premier studio vlog. Pour commencer, je viens de m'acheter un nouveau type de papier sticker et je vais le tester aujourd'hui pour voir s'il me plaît. Ça tombe bien parce que j'ai des stickers à imprimer. Les stickers pour mes patrons du mois de mars. Et je crois bien que ce sont mes premiers stickers avec un visage humain. Habituellement, je préfère y faire des designs d'animaux ou des petits monstres. Mais ma petite sorcière cartounie tirée d'un de mes derniers dessins se prête particulièrement bien à ce support. J'utilise toujours Photoshop pour mettre en place et disposer mes stickers. Il faut faire attention de ne pas laisser trop d'espace, mais aussi de réussir à imprimer le plus de stickers possible par feuille. En faisant ça, j'essaye au maximum d'éviter le gaspillage de temps et de papier. Mon imprimante laser est assez capricieuse avec l'épaisseur du papier. Choisir le mauvais réglage, c'est risquer du bourrage papier. Et ce n'est pas aussi simple qu'avec une imprimante classique. Si ça arrive, ça demande de retirer certaines pièces pour déloger le bout de papier. Mais heureusement, ce n'est pas arrivé aujourd'hui. Comme d'hab, je découpe mes stickers à la main. Ça fait un moment que je me dis qu'il faudrait que je propose un partenariat à l'entreprise Cricut. Ils font des super machines qui découpent toutes seules les stickers. Clairement, ça me changerait la vie. Et si vous vous demandez pourquoi je m'obstine à faire mes stickers maison, c'est parce que je trouve que les stickers découpés à la forme sont vraiment chers lorsque l'on veut les commander à un imprimeur. Ça me forcerait à les mettre à des prix hyper hauts dans ma boutique, à moins de les commander en d'énormes quantités. Mais je préfère souffrir un peu pour les faire moi-même et les laisser à un prix correct. Ce qui m'évite aussi de garder un énorme stock d'invendus sur les bras. Mais franchement, je ne suis pas mauvaise à ce jeu, je suis même assez régulière dans mes découpes. Et ça a un petit côté relaxant. Enfin, du moment qu'il n'y ait pas trop de stickers à découper quand même. Parce qu'avouons-le, au bout d'un moment, je ne sens plus mes doigts. On en arrive au moment de vérité. Est-ce que mon papier va bien réagir à la plastifieuse et au papier holographique ? C'est une étape que j'aime bien. D'habitude, ça a un côté magique de transformer des bouts de papier en stickers tout brillants. J'essaye de toujours passer mes stickers deux fois la plastifieuse pour être sûre que le papier holographique s'est bien transféré. Et avec mon ancien papier, c'était largement suffisant. Avec ce papier, j'ai régulièrement dû passer certains stickers trois ou quatre fois dans la machine pour avoir un rendu parfait. Ça a un peu gâché mon plaisir parce qu'au final, ça m'a pas mal stressée. Le rendu est top, mais il me demande plus de temps, d'efforts et il y a quelques ratés dans le processus. Chose qui est arrivée beaucoup moins souvent avec mon autre papier. Alors oui, le nouveau papier est plus épais, mais on dirait que ce n'est pas encore le papier idéal. Mon gros objectif de cette semaine et une des raisons pour lesquelles je ne pouvais pas me lancer dans un nouveau projet de dessin, c'est que la campagne Ulule de mon livre de coloriage se termine le 19 avril, dans trois jours. Ma campagne Ulule, c'est d'ailleurs le seul moyen d'acheter ce livre. Alors si vous voulez votre exemplaire, il ne vous reste plus que trois jours, c'est la dernière ligne droite. Et du coup, cette fin de campagne implique que je m'avance dans les derniers dessins qu'il me reste à faire. Cette semaine, je me suis lancé le défi de finir toutes mes planches commencées. J'ai sept dessins commencés, alors il faut que j'en termine au moins un par jour. Et pour lundi, c'est mission accomplie. Oui, le tableau de suivi est tout moche, mais c'est parce que c'est Blacky qui l'a fait. Mardi, ça n'a pas été une bonne journée pour moi. J'ai dû faire plusieurs allers-retours dans la journée pour déposer et rechercher notre chat Gresson à un hôpital pour chats, parce que notre vétérinaire ne pouvait pas le traiter et qu'il avait besoin de voir un spécialiste. Ça m'a pas mal stressée et en plus j'ai été hyper malade toute la journée. Du coup, j'ai eu du mal à avancer. J'ai quand même essayé de m'avancer sur deux des illustrations du livre. Je n'ai réussi à en finir aucune des deux dans la journée, mais disons que ça reste du temps de travail gagné pour les jours à venir. D'ailleurs, si vous découvrez ce projet avec ce studio vlog, je peux vous le présenter rapidement. Vous l'aurez compris, ce livre est disponible en ce moment en précommande sur Ulule et ne sera disponible nulle part ailleurs. Alors c'est là-bas et dans les trois jours qui viennent qu'il faut vous le procurer. Il est orienté ado ou adulte parce que les illustrations sont assez détaillées et il prend place dans un univers magique et fantastique. Le thème, c'est sorcière et familier. La moitié du livre sera composée d'illustrations de sorcière et l'autre moitié d'illustrations de familier, ce qui permettra aux coloristes de varier entre des dessins d'humains et d'animaux. D'un point de vue purement technique, j'ai voulu avoir du papier de très bonne qualité. Une ouverture à plat, une impression sur le recto uniquement et plein d'autres petits détails comme ça. En fait, je ne voulais pas uniquement de jolies illustrations, je voulais aussi que le livre soit pratique et complètement conçu pour être agréable à utiliser. Donc voilà, n'hésitez pas à aller regarder ça de plus près. J'y travaille depuis un an, ce projet c'est presque mon bébé. Ou du moins mon troisième chat. Mercredi, je me sentais un peu mieux, même si je restais pas mal malade. J'ai quand même essayé de prendre sur moi et de transformer un de mes brouillons en planche de coloriage ancrée et terminée. J'ai d'ailleurs carrément recommencé tout le brouillon. Je suis restée sur la même idée, mais disons que mon style a un peu évolué depuis ce croquis et j'avais envie que ce dessin ressemble un peu plus à ce que je fais aujourd'hui. Et au final, avec ce dessin, je me suis bien lancée et j'ai continué à terminer les deux planches que j'avais commencé hier. Ce qui donne une journée très productive à trois planches de coloriage terminées. Pour ceux qui se posent la question, lorsque je coche un trait sur le tableau, c'est que le dessin est commencé. Deux, c'est qu'il est terminé. Aujourd'hui, je dois lâcher un peu mon livre de coloriage pour préparer les produits de ma boutique Etsy que j'ai vendu cette semaine. Je ne fais pas trop de stock en avance, alors à chaque ouverture de boutique, je sais que les deux semaines à suivre vont être chargées. Je commence avec mes nouveaux marque-pages. A chaque fois que je rouvre ma boutique, j'essaye de créer un nouveau marque-page de ma petite minuit avec une tenue différente. D'ailleurs, ma boutique Etsy reste ouverte encore une semaine si vous voulez y jeter un oeil. J'y ai aussi mis pas mal d'originaux après réduit. Donc c'est l'occasion ou jamais, parce que d'habitude mes originaux sont bien plus chers. Après avoir plastifié mes marque-pages pour les protéger et les rendre plus pratiques à utiliser, je dois les découper. Et dernière étape, j'arrondis les angles avec une perforatrice spécialisée. Beaucoup de créateurs ne plastifient pas leurs marque-pages. Je suis d'accord, ça rajoute du temps et du matériel. Mais personnellement, pour quelque chose qu'on est censé manipuler souvent, je préfère qu'il soit plastifié et imperméabilisé. Comme ça, il durera bien plus longtemps. Je n'ai personnellement pas trop envie d'acheter un marque-page et qu'il soit abîmé au bout de deux utilisations. Et acheter un marque-page et ne pas l'utiliser par peur de l'abîmer, c'est vraiment dommage. Après les marque-pages de ma boutique Etsy, ce sont mes stickers que j'ai dû préparer. Pour être honnête, ça a été difficile. J'avais 50 stickers à découper. 50, c'est assez pour que ça ne soit plus vraiment une activité détente. Et de voir tous les repasser 3 ou 4 fois dans ma plastifieuse, ça m'a achevé. Je ne sais pas, j'aurais peut-être dû rester sur mon ancien papier. Mais sinon, ils sont très jolis. Le rendu est là. Donc ça m'a un peu consolée de toutes ces heures de découpe, laminage et triage. Coucou. Malin, malin Poupou. Vendredi, dernier jour de mon vlog et emballage de toutes mes commandes. Je commence avec mes Patreon. J'adore faire ça, j'ai toujours adoré envoyer et recevoir des lettres. Alors, quand je fais mes Patreon, j'y vais à fond. Enveloppe colorée, washi tape, stickers. Et je m'embête même avec les timbres. J'essaye d'acheter de jolis timbres pour que ce soit mignon jusqu'au bout. D'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas bien Patreon, c'est un moyen de soutenir financièrement les artistes que vous aimez. Et en échange, vous pouvez recevoir des contreparties. Sur mon Patreon, il y a chaque mois un nouveau print, un nouveau sticker et une nouvelle planche de coloriage. Ça fonctionne sur le principe d'un abonnement. Comme les box mystères, en fait. Et bien sûr, l'abonnement peut être stoppé n'importe quand. Quand on est artiste freelance, on a vraiment des revenus très irréguliers. C'est dur de se projeter et le système Patreon permet vraiment d'apporter un peu de stabilité et de sécurité. Et vraiment, merci à tous mes Patreons pour ça. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que je suis passée par Ulule pour sortir mon livre de coloriage. Pour avoir la sécurité de savoir combien de livres je dois commander à mon imprimeur. Vous n'imaginez pas le stress que ça doit être de ne pas faire ça et de commander pour des milliers d'euros de produits que vous n'êtes pas sûr de vendre. Alors du coup, forcément mon livre de coloriage ne sera peut-être plus jamais imprimé après cette campagne. Mais il y aura de nouveaux projets à venir parce que vous m'avez tellement soutenu et suivi dans cette campagne que ça m'a surmotivée. Mais une chose après l'autre, il nous reste 3 jours pour faire exploser le compteur du livre de coloriage. Et pour en revenir à mes Patreons, mes anciens print et stickers des mois passés sont disponibles sur Etsy. Et en parlant d'Etsy, il est temps d'emballer aussi mes commandes. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte du temps que me prennent toutes les étapes du processus de la vente d'un produit à travers ce blog. Mais je dois trouver une idée, la dessiner, l'imprimer, la découper ou la plastifier, l'emballer et l'envoyer. C'est long. Très long. Et c'est autant de temps que je ne peux pas passer sur mes vidéos ou mes autres projets de dessin. Et c'est pour ça que ma boutique Etsy n'est ouverte que quelques semaines par-ci par-là. D'ailleurs, en parlant d'esprit tranquille, un de mes plus grands plaisirs dans tout ça, c'est de poster les lettres. C'est la fin du processus, mais pas la fin de ma semaine de travail. Il me reste samedi et dimanche pour finir trois planches de coloréage et pour streamer aussi. D'ailleurs, je suis en live en ce moment sur Twitch, alors venez me rejoindre. J'espère que de me suivre pendant une semaine dans mon quotidien vous a plu. J'ai hâte de lire vos commentaires et vos avis et je vous dis à bientôt.